– Sous-titrage ST' 501 – Sur ce plateau, un homme dont le regard bleu acier est aussi aiguisé sur la littérature, qu'il peut l'être sur le cinéma ou même la musique. Il se nourrit de tout ce que la culture a offrir afin de concocter des émissions aux petits oignons pour des téléspectateurs toujours ravis d'esprit et de découverte. Bonjour Augustin Trapenard. – Bonjour Nicolas. – Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. Demain soir, en prime time, France 3 diffusera un documentaire exceptionnel et inédit, Sardou autoportrait, consacré évidemment à l'immense chanteur populaire qui fait actuellement ses adieux à la scène. Un documentaire réalisé par Nicolas Maupier dont vous êtes à la fois la voix off, donc le narrateur, et l'interviewer puisque Michel Sardou vous a reçu dans son manoir en Normandie pour un long entretien. Ma première question va être simple, est-ce qu'au moment de rentrer dans ce manoir, on va le voir à l'image qui est très impressionnant, vous étiez un peu intimidé quand on rencontre un monstre sacré comme ça de la chanson ? – Moi mon métier c'est de ne pas être intimidé, justement, et de faire en sorte que l'invité toujours se sente bien et puisse délivrer sa parole. Vous savez, la parole de l'artiste c'est une parole compliquée, c'est pas la parole du journaliste, de l'expert ou du politique, c'est une parole qui tremble, qui trébuche même Michel Sardou. Intimidé, non, parce que j'ai grandi avec Michel Sardou, il faisait vraiment partie de mon environnement familial. – Oui, vos parents écoutaient ça aussi ? – C'est quoi votre chanson préférée de Sardou ? – Je vole, mais moi vous savez, je vais vous dire, Enrico Macias et Michel Sardou, Michel Thor également, je connais toutes les chansons par cœur. – C'est la plus belle pour aller danser. – Et quand je les ai reçues, à chaque fois ils étaient très très étonnés de me voir aussi calé. Et j'ai pas été impressionné, je vais vous raconter pourquoi, parce que quand on arrive dans la maison de Michel Sardou, il y a un perroquet, et il y a un perroquet qui chante les lacs du Connemara. Et la femme de Michel Sardou dit, je peux plus me la voir cette chanson. Donc j'ai eu un fou rire, et l'interview a pu bien commencer. – Dans Jardin il était ce jour-là. – Et il chante normalement, vous l'avez entendu. – Je l'ai entendu siffler et chanter les lacs du Connemara. – Incroyable, et alors est-ce que c'est vrai, ce qu'on dit, c'est que Michel Sardou, il n'y a pas d'attachés de presse qui vous disent comme parfois, attention, pas telle question, pas telle question, c'est complètement open avec lui, vous pouvez demander ce que vous voulez ? – Je vais même aller plus loin avec moi, c'est toujours open, sinon je ne fais pas l'entretien. Je me souviens par exemple que Woody Allen voulait faire une interview sur France Inter le matin à 9h lorsque je tenais cette émission quotidienne culturelle qui s'appelait Boomerang, et j'avais refusé l'entretien précisément parce qu'on me demandait de ne pas poser certaines questions. Et autre exemple, quand Timothée Chalamet avait été interviewé par mes soins sur France Inter, l'attaché de presse était intervenu dans l'émission qui était enregistrée, et j'avais laissé cette séquence-là pour bien montrer en fait quand même une forme de liberté. On ne peut pas faire un entretien si jamais il est contrôlé, surtout quand on essaye d'aller un peu plus loin, d'aller chercher une intimité, d'aller chercher quelque chose qu'il n'a pas dit auparavant. – On va poursuivre cet entretien dans un instant, Augustin, on va parler évidemment du documentaire, on parla de la grande librairie, et du reste de votre actualité, ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sarah, on démarre ses infos médias, donc Augustin Trappelin, attends avec impatience, avec Frédéric Lopez, une triste nouvelle qui a confirmé souffrir d'une maladie évolutive de l'oreille. – Eh oui, j'ai des acouphènes en permanence, c'est ce qu'il dit dans un entretien accordé à Nice matin. – C'est Yann Barthès là, mais c'est pas grave, on va le changer. – Oui, s'il vous plaît, l'animateur d'un dimanche à la campagne indique souffrir de l'autospongéose, qui est une maladie des os de l'oreille, qui lui a fait perdre l'audition totale du côté droit et partielle du côté gauche, il entend encore à 50%. Il porte désormais un appareil auditif, c'est compliqué, dit-il, quand son métier c'est d'écouter, mais c'est comme ça, je l'accepte, c'est ce qu'il a déclaré à nos confrères. – On voit de plus en plus depuis des années des personnalités, Jean-Pierre Pernault notamment, était un exemple, paix à son âme, qui n'hésite pas à dévoiler leur maladie, peut-être de peur que les réseaux sociaux s'en emparent, pour maîtriser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous feriez pareil, Augustin, s'il y avait ça, ou vous préférez essayer d'être discret, quitte à évidemment ce que ça sorte sans contrôle ? – Vous savez, c'est drôle, pour moi, c'est pas une parole qui se libère, c'est plus une écoute qui se libère. Et vous citez ces exemples, moi je pense à la parole d'un panayotis pasco, par exemple, qui publie un livre où il parle de santé mentale. Et d'entendre un jeune homme d'une vingtaine d'années parler de santé mentale, quand on est un jeune homme justement, ça m'a paru très intéressant. – Avant, on le gardait ça, c'était tabou. – Moi je me réjouis, mais je pense que c'est plus une question d'écoute, si vous voulez, qu'une question de prise de parole. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société qui est capable d'entendre cela. Je ne pense pas qu'il s'agisse, pour ses personnalités ou pour ses artistes, de contrôler ou d'avoir peur de ce que les réseaux sociaux peuvent penser ou dire, mais plutôt, au contraire, de permettre, en fait, de faire en sorte que la parole soit entendue, que cette parole soit entendue. – C'est dit. On poursuit ces news médias, Sarah, avec la suite des auditions. Hier, on parlait de l'audition de Diane Barthès et Pascal Proust et Lanona s'en sont donnés à cœur joie sur l'animateur de Quotidien. – Oui, parce que vous le savez, le présentateur de Quotidien était auditionné avec son producteur et deux dirigeants de TF1. C'était hier avec les députés dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le pluralisme dans les médias. Alors, ses concurrents s'en sont donnés à cœur joie pour débriefer ce moment de télévision, quelque part. Cyril Lanona sur C8 a revêtu la polaire que portait Diane Barthès lors de cette audition. – Devant les députés, oui. – Voilà, Pascal Proust sur CNews a, lui, raillé ce moment de flottement où l'ancien membre du grand journal se perd dans ses feuilles. Il ne s'est ni improvisé, ni même pensé à tacler la star de CNews. Et le soir même, Diane Barthès a ironisé, se réjouissant d'avoir fait l'objet d'un bandeau sur CNews. – Oui, voilà, une espèce de gloire. Un bandeau sur CNews. Vous avez suivi ces auditions ? Pas du tout, Deloitte ? – Vous savez, moi, j'ai un emploi du temps qui est particulier. Et déjà, je n'ai pas la télévision. Je lis la presse le matin. Et puis, d'ailleurs, c'est ironique que vous me receviez dans une émission qui s'appelle Le Buzz TV. Vous savez, c'est vrai qu'au sensationnel, au buzz, je préfère toujours, effectivement, le sens, la prise de distance. Effectivement, on emploie du temps, me force à lire toute la journée. Donc, je ne suis pas le plus apte pour répondre à ces questions. Mais je trouve quand même bien, personnellement, qu'on puisse, non pas s'expliquer ou rendre des comptes, mais au moins dialoguer et dire un peu ce qu'on fait. – Et comment on fabrique une émission ? C'est ça dont il est question. – Exactement, Sarah. Et moi, si je vous dis un truc, si j'étais invité à parler de la Grande Librairie, je parlerais, justement, de l'éclectisme. – Devant l'Assemblée nationale. – Des tonalités, des publics, des genres, des sexes, des origines. – Vous invitez tout le monde une émission, effectivement, où on reçoit à la fois Sylvain Tesson, Alain Damasio, Édouard Louis, ou… – Panayotis Pasco, comme vous l'avez dit. – Ou François Sureau, hier. Ça me paraît intéressant. – Alors, justement, en prenant un peu de recul, le fait que le Conseil d'État et l'ARCOM, au nom du pluralisme, veulent « ficher », je mets bien des guillemets, tous les gens qui sont en plateau, puisque c'est le but, dans une émission, dans un débat, est-ce que pour vous, c'est une bonne, une mauvaise idée ? Vous, par exemple, quand vous allez recevoir des écrivains, si cette loi passe après de l'ARCOM, pour qui ils votent, ça vous semble logique de se ficher ça comme ça ? – C'est une question fascinante que vous posez, parce que vous savez, la littérature… – Mais ce sera peut-être une loi, bientôt. – C'est le lieu, la littérature, de la nuance et de la complexité. Hier, je recevais sur mon plateau, en direct, dans la grande librairie, François Sureau, qui prenait de grandes distances, et c'était d'ailleurs très intéressant, face aux engagements qu'il a pu prendre auparavant. Et donc, on voit bien aussi le droit à la complexité, à la nuance, au changement d'avis, à l'erreur, à l'errance. Et c'est quelque chose qui me paraît absolument central aujourd'hui. Le terme fiché, que vous employez d'ailleurs avec des guillemets, est quand même très inquiétant. – Mais c'est aussi pour ça qu'on vous pose la question. Vous pensez que c'est trop manichéen aujourd'hui, c'est tout noir, tout blanc, il n'y a plus trop de place pour la nuance à la télé ? – Je pense justement que si la grande librairie est pour moi une émission de résistance, c'est qu'elle résiste aussi à ces paroles-là. – Vous faites un peu figure d'exception, effectivement. On termine ça, le chiffre du jour, il vous concerne, Augustin, 336 000. – Eh oui, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient réunis hier soir devant votre grande librairie. 61,7% de part d'audience. France 5 est 12e du classement derrière RMC Découverte et ses stars. – Alors c'est à peu près entre 350 000 et 400 000, autour des 2% de PDR. L'émission a perdu à peu près la moitié de son audience en 5 ans. Je veux juste savoir à quoi vous l'attribuez-vous ? Est-ce que c'est la baisse générale d'ailleurs de toutes les chaînes télé ? Est-ce que c'est une désaffection du public pour les livres ? Est-ce que c'est la multiplication des écrans ? Est-ce que c'est un peu tout ça en fait ? – Alors en l'occurrence, pour être très précis, depuis que j'ai repris la grande librairie, l'audience non seulement se maintient, perçait… – Je dis en 2018, elle faisait 750 000 à peu près. – Il me semble qu'elle n'était pas le même jour. – C'était le jeudi. – Oui mais c'est quand même intéressant, ça change. Qu'est-ce que c'est une audience ? C'est pas vous que je vais la prendre. Ça change perpétuellement et ça peut changer suivant la concurrence, ça peut changer suivant s'il y a une page de publicité sur une autre chaîne, c'est quelque chose de fluctuant. Moi ce qui m'intéresse, c'est que la grande librairie a un public qui est stable et un public qui achète des livres en librairie le lendemain. Elle reste l'émission la plus prescriptrice en termes de livres. Les grands auteurs se bousculent pour venir en premier à la grande librairie. Alain Damasio par exemple dans 15 jours a choisi la grande librairie pour venir parler de son livre en exclusivité. C'était le cas de Jean-Paul Dubois également il y a deux semaines qui est en tête des classements. C'est pas pour rien si vous voulez. Et par ailleurs je me réjouis que France Télévisions et Delphine Arnotte fassent le pari parce que c'est un pari de la littérature en prime time sur une chaîne du service public. Vous savez que c'est unique au monde. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas ça en Angleterre, en Italie, en Afrique, aux Etats-Unis, nulle part. Et ça pour moi c'est la France. L'exception française. Elle se réalise aussi dans le pari du livre. Et moi je trouve ça formidable. Et en cela si vous voulez, c'est une action la grande librairie. Alors oui, vous avez raison, c'est un petit public. Mais c'est un public qui compte et c'est une vitrine qui est très importante je crois. Par ailleurs, dans la grande librairie, on reçoit toutes les littératures. Que ce soit les littératures très populaires de Mélissa D'Acosta ou de Victor Dixen ou les littératures très exigeantes comme hier Pierre Bergugno ou François Sureau. Il n'y a aucun snobisme. Il n'y a pas des auteurs. Quand ça vend trop, je pense, je ne sais pas, Joël Dicker. Quand ça devient des stars. Je vais vous dire, à la radio, j'ai reçu Joël Dicker, Marc Lévy, Guillaume Musso, Maxime Chatham. Maxime Chatham est venu dans la grande librairie l'année dernière. Vous savez comme Amine Malou ou Jean-Marie Ecclésio, par exemple. Tout à fait. Et qui sont venus dans la grande librairie également. Merci Sarah. Fini pour aujourd'hui ? Les news mais elles sont terminées pour aujourd'hui. Évidemment, dès demain, place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Augustin Trapenard. Sardot autoportrait, c'est le titre du documentaire inédit et exceptionnel qui sera diffusé demain à 21h10 sur France 3. Vous en êtes à la fois le narrateur, l'interviewer, Augustin. Je l'ai dit, on verra alors une grande rétrospective de la vie de Michel Sardot entrecoupé par des chansons, des séquences d'interviews que vous avez réalisées chez lui en Normandie. Je l'ai dit, vous racontez son histoire en voix-off. Pourquoi intituler ce documentaire autoportrait ? Vous dites aussi beaucoup de choses vous-même dans le documentaire. On ne m'entend pas beaucoup dans le documentaire. Votre voix-off parsème quand même le documentaire. Oui d'accord, mais donc j'étais dans le processus d'interview. Non, non, pas dans l'interview. Mais dans le raconter de l'histoire. Vous savez, le premier titre de ce documentaire, c'est le titre d'une de ses chansons qui est « Je ne suis pas l'homme de mes chansons ». Moi, c'est ce qui m'intéressait véritablement. C'était de voir un Michel Sardot, en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, qui aurait rêvé d'être comédien et qui, en réalité, accorde une grande place, bien sûr, et qui accorde une très grande place, si vous voulez, au personnage. Il n'est pas l'homme de ses chansons, il est un personnage. Et quand on comprend ça, c'est quelque chose qui le martèle. Jusqu'à dans le titre d'une de ses chansons, on prend beaucoup de distance avec toutes ses chansons. Et on comprend qu'il incarne aussi quelque chose, différents personnages, avec lesquels, parfois, il n'est pas du tout d'accord. Et ça, ça me paraissait intéressant. Donc, l'appeler autoportrait, quelque part, c'est brouiller un peu les pistes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement, chez Michel Sardot, c'est que c'est un homme qui brouille sans cesse les pistes. Et vous dites en introduction, d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adore ou qu'on déteste. Pour vous, il a toujours été clivant, Michel Sardot ? Je pense qu'il incarne, Sarah, pour être très franc, quelque chose de la France. Vraiment. C'est-à-dire qu'il a parcouru, avec le succès qu'on lui connaît, la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il a suivi, d'ailleurs, ou il a juré, quelque part, dans ce paysage culturel et musical. Et il dit quelque chose des Français. Vous savez, c'est le prix Goncourt Nicolas Mathieu qui a intitulé un de ses livres « Connemara », où il parle de cette chanson. Et qui dit bien, en fait, que « Connemara », c'est une chanson qui est chantée à la fois dans les bals populaires et à la fois dans les soirées HEC, c'est « Dans tous les mariages huppés, on chante les lacs du Connemara ». Moi, ça me paraît passionnant parce que c'est un auteur, Michel Sardou, qui traverse, en fait, la France et les classes sociales. Et c'est un auteur... Vous voyez, moi, par exemple, souvent, on me dit « Mais toi, Sardou ? » Moi, j'ai grandi avec Michel Sardou. Je connais certaines de ses chansons par cœur. « Les lacs du Connemara » Ça fait partie de... Bien sûr, oui. La polémique qu'il y a eu avec Clara Huchény ou Juliette Armanet, ça vous a surpris ? Une personne comme ça ? Oui, alors, encore une fois, moi, vous me connaissez, je ne suis pas vraiment dans le buzz. Non, non, c'est vrai. Ce n'est pas une des questions que je lui ai posées. Alors, elle s'est excusée après, par exemple. Oui, voilà. C'est le problème de ces polémiques et de ces petits buzz, c'est qu'en réalité, ça dure deux jours. Michel Sardou, il ne dure pas deux jours. Non. Michel Sardou, c'est ça. Ce sont des décennies. Et cette petite polémique, on ne s'en souvient plus. Par ailleurs, je voudrais noter quelque chose. Michel Sardou, c'est quelqu'un qu'on taxe de conservateurs sans cesse, mais c'est aussi quelqu'un qui se fait applaudir par les syndicalistes, par les ouvriers quand ils chantent le France. Et si vous voulez, ce paradoxe-là, cette tension-là, elle est passionnante. Alors, il aimait beaucoup ses parents, mais il ne l'a quasiment jamais vécu avec eux. Il dit, dans l'interview, c'est assez fort, qu'il n'a jamais eu la curiosité de les connaître, qu'il a discuté, je crois, trois heures avec son père dans toute sa vie. C'est évidemment très surprenant, mais dans votre entretien, quand on le voit, on n'a pas l'impression que ça a laissé une blessure chez lui. C'est ce que vous avez ressenti aussi, ce manque de ses parents, en fait, de les avoir connus si peu, d'avoir si peu vécu avec eux. Pourtant, il était attaché à eux. Je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai l'impression, au contraire, que dans ses phrases pleines d'émotions, ses yeux embués, lorsqu'il parle de sa mère, on sent quelque chose qui est de l'ordre d'une faille. Vous savez, les artistes... Il y a eu un manque quand même. Oui, et puis les artistes, vous savez, ce n'est pas toujours dans leurs paroles qu'ils disent quelque chose. C'est aussi dans leur attitude, dans leurs tremblements, dans leurs gestes, dans leurs codes kinétiques, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Leur voix, parfois, elles trébuchent, elles mentent. Parfois, elles... Mais oui, mais c'est ça qui est très intéressant, en fait, si vous voulez, quand on les interview. C'est que c'est une parole qui n'est pas fixe, c'est une parole qui est parfois même anarchique. Souvent, ils disent quand même n'importe quoi. Et ça, c'est quand même très drôle à interroger. C'est vrai. Justement. Et vous voulez qu'on fasse le petit questionnaire ? J'y crois, j'y crois pas. Non, mais il raconte plein de choses, Sardou, justement, Sarah. Il y a beaucoup d'affirmations dans ce documentaire. Donc, on va vous proposer un j'y crois, j'y crois pas. On vous dit une affirmation, vous nous dites si vous y croyez ou pas. Alors, par exemple, il affirme qu'au moment de choisir sa voix, il n'a pas été influencé par ses parents, donc vous y croyez. J'y crois. Oui, ça, vous y croyez. Qui était pourtant comédien et chanteur. J'y crois. Ah oui ? Oui, j'y crois. Il a baigné dedans, mais vous avez... C'est étonnant, parce qu'effectivement, il ne les suivait pas partout, mais... Non, mais je pense qu'effectivement, l'héritage du théâtre, c'est pas vraiment fait partie de lui, mais pour autant, au moment de choisir sa voix, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas influencer. Oui, mais il dit qu'il n'y a pas d'atavisme. Moi, ce que j'ai remarqué, je vais vous le confier quelque chose, parce que vous dites que je l'ai interviewé chez lui, mais je l'ai également interviewé en région, lors d'un concert qu'il a pu faire. Et ça, c'était passionnant parce que je l'ai vu travailler avec sa répétitrice. C'est quelqu'un qui travaille sa voix. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il bosse comme un fou. Et on voit bien, je vous parlais du comédien Michel Sardou, que sa voix n'est effectivement absolument pas la même que celle qu'il utilise quand il parle, et que, si vous voulez, c'est aussi une construction, un travail, un artefact, si vous voulez. Ça, je trouve ça assez fascinant. Alors, il s'est fait tout seul, effectivement. Il affirme aussi, dans votre interview... Il n'ait pas dit qu'il s'était fait tout seul. Non, mais il a choisi tout seul, en tout cas. Il affirme que le succès ne lui a jamais fait péter les plombs. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Je crois que ce que vous mettez en exergue, et y compris avec ce quiz, ce sont aussi les paradoxes de Michel Sardou. C'est vrai. Et c'est les contradictions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais moi, c'est ce que je trouve passionnant. Au demeurant, on a quand même le droit de changer d'avis, même d'un jour sur l'autre. On a encore le droit de dire n'importe quoi. On a encore le droit d'être dans l'errance. Est-ce que ce n'est pas jouissif aussi ? Est-ce que ce n'est pas fatigant, ces gens qui pensent de façon complètement monolithique et qui vous répètent les mêmes éléments de langage tous les jours, y compris dans leur tweet de 280 signes ? Est-ce que ce n'est pas beau, la parole anarchique de l'artiste ? C'est vrai. Il affirme être contre la peine de mort. J'y crois, j'y crois pas, Augustin. Moi, j'y crois parce que sa chanson... Il avait écrit une chanson courte. Voilà, c'est ça. Encore une fois, cette chanson-là, si vous voulez, qu'il ne chante plus, était la chanson d'un personnage, ce qu'il dit volontiers. Donc moi, j'y crois, si vous voulez. J'y vois même un argument pour parler de Michel Sardou, le comédien qui n'est pas l'homme de ses chansons. Il affirme aimer le heavy metal et être déjà allé au concert, au festival Hellfest. Vous le croyez ? Ça paraît dingue, ça, quand même. Vous l'avez cru. Vous vous avez bien vu quand il me l'a dit, j'ai fait comme ça dans le documentaire. Mais vous êtes un métalleux, Michel. Je lui ai dit, mais vous aimez Gojira. Ce serait drôle. J'étais surpris. Il affirme qu'il n'a pas été un bon père. J'y crois aussi. J'y crois aussi et je trouve que c'est même un des moments des documentaires les plus émouvants. Oui. Il exprime des regrets, il dit peut-être dans ma prochaine vie, je serai un meilleur père. C'est quelque chose quand même de dire cette phrase. C'est terrible ce que ça peut comporter comme bagage, comme pierre, en fait, que l'on traîne de dire cette phrase. C'est un aveu très fort. J'ai senti, effectivement, chez lui... Vous avez senti qu'il vacillait peut-être à plusieurs reprises et d'ailleurs, il était mu à plusieurs reprises dans l'entretien. Mais j'ai senti également que s'il avait réussi incontestablement quelque chose de l'ordre de sa carrière, il y avait des failles, comme je vous le disais tout à l'heure, et des failles de l'ordre intime qui me paraissaient intéressantes d'aller fouiller. Cette émission file, Augustin, je vous propose qu'on parle un peu de la grande librairie, une émission littéraire de France 5, que vous présentez tous les mercredis soirs. Vous avez succédé il y a presque deux saisons maintenant à François Bunel. Cette passion du livre auquel on ajoute aussi la BD, les mangas qui en font partie aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous voulez transmettre, Augustin, et le fait d'être en direct quasiment tout le temps, je crois que vous faites les trois quarts du temps en direct, les émissions, c'est important pour vous ? Alors le direct, c'est un pari, c'est un pari que je trouve très intéressant, vous le savez, les émissions d'accueil en direct, en prime time, oui, il n'y en a vraiment plus du tout. En accès un peu, en prime time, il y en a quasiment. Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça me paraissait absolument important, si vous voulez, de mettre ça en exact. C'est aussi une tradition de l'émission d'accueil, héritée des seules personnes que j'avais le droit de regarder à la télévision quand j'étais petit, et je pense évidemment à Bernard Pivot, évidemment, qui était mon modèle et qui reste encore une fois un mentor, tout comme les François Bunel. Vous savez, moi, je suis très heureux, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire de me donner la grande librairie. J'étais enseignant, j'étais prof de littérature, j'ai fait toute ma carrière. Vous avez une émission littérature sur Canal+, qui s'appelait 21 Centimètres, qui était aussi une émission littérature. Et puis j'avais, surtout, j'ai commencé ma carrière avec une émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or, qui était une émission effectivement littéraire également. Et puis je viens de là, j'ai enseigné la littérature. Donc c'était un rêve de revenir à ces vieilles amours. C'était vraiment un rêve et puis dans une émission qui est quand même mythique, qu'on le veuille ou non, unique dans le monde entier, comme je vous le disais, mais également de résistance sur le PAF aujourd'hui. Vous citiez dans votre revue de presse d'autres émissions. La Grande Librairie n'a rien à voir avec ces émissions. C'est une émission en décalage. Le fait même, si vous voulez, de prendre du temps, de prendre de la hauteur, le fait même de recevoir... Oui, c'est ça. Quotidien, l'heure des pros. Ça, c'est de la résistance, moi, je trouve. C'est une autre façon de proposer. C'est une autre télévision qu'on propose. Oui, c'est une prise de... Et vous pouvez proposer, d'ailleurs, des choses très différentes. Je crois qu'il y a une spéciale Rwanda qui vous tient très à cœur la semaine prochaine. Vous avez souvent des émissions thématiques comme ça, Augustin ? j'aime pas beaucoup le mot thématique. Là, c'est l'universitaire qui va parler. Pour moi, si c'est pour faire une thèse sur la mer dans le roman de voyage... Non, mais on l'a aidé autour de Collet, de Canut, vous faites parfois autour d'un écrivain... Ce sera toujours une question et ce sera toujours une question qui soit aussi un enjeu d'écriture. En l'occurrence, le Rwanda, ça me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une émission qui va être sur la mémoire, qui va être sur l'écrit, qui va être sur le discours, qui va être sur les mots qu'on ne peut pas dire et que seuls des romanciers, en l'occurrence des survivants romanciers, vont parvenir à dire. Ça me paraît absolument important. Et c'est un devoir de mémoire qu'on a et qu'on porte, y compris dans la grande librairie, à travers des textes de littérature, mais également à travers la parole d'une historienne, Annette Becker, et à travers la parole d'un grand journaliste qui est Patrick de Saint-Exupéry et qui a été très important, y compris quand il a rappelé la responsabilité de la France auprès du gouvernement génocidaire. Ça va être important de le rappeler. Le courage de Patrick de Saint-Exupéry et la parole des survivants qu'on peut enfin entendre 30 ans après. Alors aussi, le 17 avril, France 5 diffusera la grande dictée des Jeux que vous animerez. Il y a 3000 participants, 3 dictées, 3 niveaux. Au champ de mars, c'est impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Et on enregistre le 12 mars. Venez, venez tous. C'est parce que les Français sont nuls en orthographe que vous vous êtes donné cette émission ? Non, je vous parlais de Bernard Pivot, c'est une tradition. Moi, je suis très heureux que ça apparaisse qui intervienne dans notre case de la grande librairie parce que c'est cette tradition-là que j'ai envie de perpétuer. Vous savez, c'est mon modèle, c'est mon mentor, c'est pas pour rien. Par ailleurs, la dictée, c'est pour moi, et ça a toujours été, un jeu de société, littéralement, et un jeu de société, si vous voulez, dont certains se moquent. Je trouve ça dommage, moi. Parce que c'est un jeu de société qui est une exception française, là aussi. Et moi, j'y tiens. Un jeu de société qui défend notre langue et qui défend également la rigueur, ce qui me paraît extrêmement important dans l'éducation. C'est l'ancien prof qui parle. Et puis, la beauté de texte, la beauté de texte de littérature française. C'est écrit par Agnès Martin-Lugand, David Fuenquino, c'est Marc Lévy. Il y a trois niveaux, c'est ça, il y a débutant, on va dire, normal et pro. Alors moi, je me mettrais, je pense, j'essaierai de faire la dictée, on verra, Nicolas, ça reste ce que je donne. Niveau brevet, peut-être. J'étais pas mauvais quand j'étais petit, mais on ne sait pas. C'est vrai que le niveau orthographe a beaucoup baissé. On le voit partout, le SMS, le texto, dans les mails, on voit des faux d'orthographe absolument terribles. Et un autre langage qui sort, vous êtes plutôt ouvert à ça aussi, au fait que la langue évolue, il faut aussi maintenir des traditions. D'abord, je voudrais vous remercier parce que contrairement à beaucoup de journalistes ou de personnes qui commentent ces questions en disant qu'on n'est plus dans une civilisation de l'écrit, vous notez à juste titre qu'on est toujours dans une civilisation de l'écrit, mais que l'écrit, effectivement, comme toute langue vivante, en fait, est en train de se métamorphoser. Écoutez, moi, je l'intègre, évidemment, à mes réflexions. Moi, je suis journaliste, je me pose des questions tout le temps. Au demeurant, je salue, respecte et aime plus que tout la beauté de la langue française, la rigueur et la complexité de ses phrases, de sa grammaire, de sa syntaxe, la richesse de son vocabulaire. Et le seul conseil que je pourrais donner aux parents qui s'inquiètent, parce que c'est quand même ça le front de l'affaire, c'est de lire. Et de lire devant leurs enfants. Vous savez, il y a une solution qui est très simple. La démonstration, ça ne marche pas. La monstration, ça marche toujours. Vous le mettez à côté de votre enfant et vous êtes en train de lire, je peux vous dire qu'il va faire comme vous. Il va vous limiter et il va lire. Et hier, nous recevions Darius Rochemin qui avait une très bonne question à vous poser. On voulait vous la montrer, regardez, puis on espère que vous y répondrez ensuite. J'ai toujours été très impressionné. C'était une de vos précédentes émissions. Je ne sais pas si c'était tourné chez vous, mais je crois, de votre bibliothèque. Vous avez une immense bibliothèque blanche, si je me souviens bien, en couverte, le mur couvert de livres, je ne sais pas, est-ce que vous jetez des livres ? Parce que c'est un tabou pour beaucoup de gens et en même temps, quand vraiment il y a un livre qui ne vous intéresse pas, qu'est-ce que vous faites des livres que vous ne lisez pas ? Très bonne question. Très bonne question. Oui, ça c'est moi. C'est une très bonne question. En fait, vous me donnez l'occasion de le dire. Vous n'avez pas une place infinie. Je vous en remercie. Je suis le parrain depuis six ans d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières qui défend l'information, c'est de les contacter et de donner des livres. Moi, je reçois beaucoup de livres. C'est vrai que la biographie de Rika Zaraï, je ne vais pas la recevoir dans la grande librairie pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle n'est plus là et puis ensuite parce que ce n'est pas forcément ce qu'on va essayer de mettre en avant même si on essaye de mettre en avant toutes les littératures. Je donne beaucoup de livres à Bibliothèque sans frontières et parfois... Vous ne jetez aucun livre ? Ah ben non, je ne les jette pas. Et pourtant, je reçois beaucoup d'épreuves et moi, les épreuves, pour les gens qui ne le savent pas, c'est les livres qu'on reçoit bien en amont qui n'ont souvent pas de couverture et ma bibliothèque en fait est remplie d'épreuves. Ah d'accord. Et Dorius notait à juste titre que ma bibliothèque est blanche parce que pour moi, c'est une façon de montrer aussi la couverture des livres. Pour moi, c'est plus beau qu'un tableau. Quand on voit des livres comme ça dans un appartement, c'est la première chose que je regarde moi quand je vais chez quelqu'un. C'est tout son monde en fait, ses fantômes, son passé, sa passion, qui il est. Combien de livres vous avez ? Je te reaperçois. Je me dis 12 000. 12 000 chez vous ? Je me dis parce que je les ai réportériés. Ah, ils sont classés ? Ah bah oui, par ordre alphabétique parce que moi, je suis de la vieille école. Auteur ou titre ? Titre. Ah oui, titre. Je suis de la vieille école. Ah non, pardon, ils sont classés par ordre alphabétique d'auteur et je pensais que vous devriez... Si j'avais 12 000 auteurs, non, là, ça fait beaucoup. Non, donc par auteur. On va faire un tour chez vous, ça doit être impressionnant. Venez, venez. Merci Augustin Trapenard d'être assez nouveau. C'était super. Je rappelle qu'on vous retrouve demain soir à 21h10 sur France 3 avec le documentaire exceptionnel consacré à Michel Sardou. Sardou, autoportrait. Chaque mercredi, c'est la grande librairie sur France 5 et on rappelle également l'excellent ouvrage de notre confrère Florent Baracco par les éditions P1. Michel Sardou, vérité et légende si vous voulez tout savoir sur ce monument de la chance. Sous-titrage ST' 501